Bonjour à toutes et à tous, évidemment je ne peux pas être présent, je pensais me balader dans les rues d'Antine et faire ça de manière extérieure, mais voilà, le timing m'empêche de le faire. Simplement je voulais être présent aujourd'hui par vidéo interposée pour, je dirais, saluer l'initiative de vouloir étendre l'expérience Herbelle aux fruits, fruits et légumes surtout dans le futur, en tout cas les pommes et les poires dans un premier temps parce que, et Erwin Schoepgel se sait bien, je n'ai peut-être pas été un fan de l'opération dès le départ quand elle s'est lancée, coopérative de commercialisation, mais force est de constater après dix ans que la lente progression, lente mais sûre, en italien que j'affectionne un peu, on dit qui va piano va sano et qui va sano va lontano. C'est ce qui se passe avec Fervelle puisque dix ans après la progression est belle, mais elle permet en tout cas à maintenant à peu près quelques centaines, je crois que c'est 500 producteurs, de bénéficier d'un prix plus juste pour leur production. Ce qui est impossible d'assurer, moi qui suis au niveau européen maintenant depuis quinze ans, et vous savez que j'en ai ras-le-bol de la PAC et d'ailleurs que je ne l'ai pas soutenue dans sa forme actuelle parce qu'elle ne répond pas au fait de mieux rétribuer les producteurs, c'est-à-dire ceux qui mouillent leur chemise au quotidien pour produire la base de notre nourriture. Donc comme on n'y arrive pas au niveau des règles, je pense que l'initiative de base, comme celle de Fervelle, née il y a une bonne dizaine d'années, aujourd'hui fait ses preuves puisque ces agriculteurs sont mieux payés que les autres, retirent plus de profits, ce n'est pas le cas d'ailleurs parce qu'on n'a pas encore un prix mirobolant sur le marché, mais en tout cas tirent un profit substantiel de leur adhésion à la coopérative. Et ayant rencontré aussi Xavier Ladumont, le fait que, d'ailleurs, je vous remercie encore pour le cajot de pomme, il n'en reste qu'une qui sera mon goûter d'aujourd'hui. Mais évidemment cette expérience étendue à d'autres productions me réjouit. Je vous souhaite bonne route, bon vent et beau succès. Mais c'est vrai que les dix années d'expérience de Fervelle avec leur diversification des produits qu'ils ont opérés durant ces années montrent que c'est efficace, c'est une réponse du terrain par rapport à l'impossibilité dans cette Europe dérégulée d'arriver à réobtenir un prix décent pour le travail. C'est quand même un des premiers objectifs qu'on doit se fixer. Mais on n'atteint plus et donc c'est la base qui répond par des actions comme celle-là. Et donc je vous salue et je vous souhaite plein succès du fond du cœur.